Alors maintenant, devinette, Molière c'était un auteur de théâtre, mais de quel type de théâtre ? Il écrivait quoi Molière ? Le principe du projet c'est d'emmener les enfants au Théâtre Gralin pour visiter les coulisses, les loges, des endroits qui sont même interdits au public, qui prennent connaissance de l'histoire du bâtiment et l'histoire de l'opéra. Qu'est-ce qu'un opéra ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a une lumière bleue comme ça ici ? En fait, au niveau du théâtre, il n'y a pas de document à ce moment-là. C'est à partir des archives, les enfants vont découvrir des documents d'archives qui sont liés au Théâtre Gralin. Et c'est à partir de certains documents d'archives qu'ils vont se les réapproprier pour en faire des œuvres visuelles et sonores qui vont ensuite être exposées. Ces affiches, elles pouvaient être collées près du théâtre, dans la rue, pour que les spectateurs sachent ce qu'il allait y avoir au théâtre. J'ai fait toute une recherche sur quels sont les documents qui pourront être utilisés ensuite dans les classes pour les interventions artistiques. Donc j'ai trouvé deux documents d'archives. Le premier, c'est des photographies qui représentent des décors de théâtre. Souvenez-vous de la couleur, là, parce qu'avec quatre, vous allez faire des choses comme ça en bleu. Vous allez voir, ça va être très beau. Ça s'appelle des cyanotypes. Le deuxième, c'est une grande affiche qui date de 1806 et qui s'appelle la police des spectacles. Et sur ce document est répertorié les choses qu'on n'a pas le droit de faire au théâtre. L'idée, c'est de partir d'un document d'archives et de le détourner. Le principe, c'est de lui donner une seconde vie. Le cyanotype, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, d'accord ? C'est un procédé photographique. Alors vous avez un décor, donc comme les décors que l'on a vus au tableau tout à l'heure. Donc les enfants ont dessiné des personnages, des créatures, qu'ils ont collés sur le décor du théâtre. Oh là, allez, on se fait un travail. Le chien, il est dans un panier couché. Ok, je fais un panier. Je dessine un riche personnage. Comme vous le voyez bien, il a une veste avec une cravote. Ensuite, on a mis leur dessin sur une feuille photosensible. Et maintenant, vous refermez les filles. Wow, c'est trop beau, ça fait un cadre. Et ensuite, ils ont mis cette feuille dans l'eau. Ils ont développé leur dessin. La prochaine fois que je reviendrai, vous la raconterez, cette histoire, tous. Vous raconterez l'histoire de votre décor et de vos personnages devant un micro et j'enregistrerai vos histoires, d'accord ? À l'opéra, enfin au théâtre, on raconte des histoires. Donc les enfants, ils racontent plein d'histoires. Ils en inventent plein, donc je trouvais que c'était lié aussi par rapport à ça. Ils faisaient des pirouettes, des acrobaties. Et ils tournaient en rond comme des princesses. Alors il a décidé de faire apparaître un fantôme et deux oiseaux et un robot. Avec des centaines. Avec des centaines. Bon, final. C'est trop bien. Et après, il y aura encore un troisième volet où ils vont fabriquer un tableau interactif. C'est une planche en bois où il y a une carte imprimée à l'intérieur. Sur cette carte imprimée, moi j'y mets les enregistrements qu'on a réalisés lors des séances précédentes. Et ensuite, cette carte, ils doivent la connecter à des éléments qui sont conducteurs. Parce que c'est ces éléments conducteurs qui permettront, toi dans l'expo, de déclencher des sons. Moi j'ai tout compris. Alors, est-ce qu'on écoute une autre histoire de notre école ? Alors maintenant, on va écouter ces histoires-là, d'accord ? C'est l'histoire d'un gentleman qui s'appelle Nelson et qui a gagné au loto. Il s'est acheté un motel 5 étoiles. Ce que je trouve intéressant dans les tableaux interactifs, c'est l'interactivité pendant l'exposition. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on intervient sur l'exposition, on décide de déclencher tel et tel son. Il y a des lignes comme ça, et quand on appuie, après ça fait la bruit de la personne. Au spectateur, au spectateur, au spectateur, au spectateur, au spectateur, au spectateur, au spectateur. Donc si on regarde un visuel et c'est celui-ci qui nous intéresse, on va aller chercher le son qui est associé. Quel dessin a été choisi ? Voilà. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez plus faire de phrases, vous allez essayer de faire de la musique. Vous vous souvenez, on avait fait ça en classe. Ils jouent avec les sons en tant que matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils l'utilisent en tant que matière sonore, et non plus par rapport à leur sens. L'idée, c'est qu'il y ait des rythmes ou de la musicalité qui s'en dégagent. Alors, il est un spectateur de faire il et à tout le monde. Il est l'ambule, il est fait à tout le monde gai et habilleuse. Dans le programme de l'éducation artistique et culturelle, il y a plusieurs volets. Et ce projet-là fait partie du projet Approfondir. Ça veut dire que les enfants visitent des endroits, mais pratiquent aussi, surtout. L'idée, c'est de revenir sur des informations qu'ils ont apprises et de les inclure dans le projet de pratique. Aux archives, ils apprennent, ils voient des documents d'archives, des documents qui sont très anciens. Plus de spectacles. Oh, on a vu ça tout à l'heure. Ah ! Après, ce que je trouve chouette dans les enfants qui sont en CE1, donc ils ont entre 7 et 8 ans, c'est leur spontanéité. En fait, ils ont plein d'imagination. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de facilité que nous à être dans l'imaginaire et à raconter des histoires. Et à rien, je trouve, à cet âge-là, les enthousiastes. Vous avez racheté des choses ? Oui. C'est bien en même temps, l'histoire des talents, j'ai bien aimé. T'es chouette ? T'as raison, c'était trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada